La principale tasse actue de la journée, alors la première, on en sait un peu plus, Marcel Farbamaroun, sur le procès, Ousmane Sonko Aguissar. C'est cela, Sornonata, un peu après 3h du matin, ce 24 mai, le procureur a requis contre le leader de PASTEF 10 ans de prison pour viol ou encore 5 ans pour corruption de la jeunesse. Le délibéré est attendu le 1er juin. Rappelons que celui qui est candidat à l'élection présidentielle de 2024 ou bien qui s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle de 2024 dénonce un complot du pouvoir pour l'écarter du jeu politique. A rappeler que tous les regards étaient tournés jusqu'au milieu de la nuit vers le tribunal de Dakar au niveau de la chambre criminelle où se déroulait le procès qui oppose l'opposant. Ousmane Sonko à Aguissar, l'accusé n'était pas présent une nouvelle fois au procès et après le passage des témoins, entre 20h et minuit, les avocats d'Aguissar ont déroulé leur plaidoirie au cœur des débats. Le certificat médical et la virginité d'Aguissar, la présence de sperme dans les organes génitaux ou encore le déroulé du jour où Aguissar a porté plainte. Alors on continue, concernant toujours cette affaire, les avocats d'Ousmane Sonko et Nder Khadidjaï ont quitté la salle bien avant la fin du procès. Oui mais avant cela Sornenata, autant pour moi, toujours dans le cadre de cette affaire, on va d'abord rester sur les réactions à la suite de cette décision qui n'ont donc pas tardé ces réactions. Un des avocats de la partie civile, Maître Elah Diouf, est revenu sur cette longue journée au palais de justice. On l'écoute, il est au micro de Maudoufal. M. Sonko, prône au Sénégalais, de ne plus répondre aux convocations de dames-justice. De quoi as-tu peur ? Mais de la vérité ! Là où doit jaillir la vérité, avec des débats contradictoires, la parole donnée à tous les partis. Et comme vous le savez, sonko est défaillant. Et quand on est défaillant, quand on ne se présente pas à de la dames-justice, on ne peut pas bénéficier de l'assistance d'avocats. Et que les avocats ne peuvent pas prendre la parole. Après avoir bien développé les arguments qui prennent en faveur de la condamnation proviole, le parti en ne peut reculier. Et telle n'est pas notre position. Le refus de faire le testadène, la présence du sperme, constaté par le docteur Gaï, le laboratoire, le refus de M. Sonko, de répondre aux questions du juge et de faire le testadène, cela prouve que Sonko est coupable. Quand on n'est pas coupable, quand on n'a rien à se reprocher, on ne doit pas avoir peur de faire un testadène. C'est un peu surprenant, ce n'est pas logique. J'ai vu le développement du parquet. Si le parquet vient, c'est de couper la parade en disant oui, si vous n'êtes pas convaincu par le viol, retenez la corruption de la jeunesse. Non, cela ne me paraît pas véritablement rigoureux. C'est assez inédit. Oui, c'est assez inédit. Et je ne sais pas quelque chose sur le parquet, je ne sais pas. Mais nous, de la part civile, Monsieur le Président, Alors, c'était Maître Elhajouf, avocat de Agisar, et on nous signale Marcel Farbamaroun que Maître Massor Nahkan est en ligne. Il est dans des avocats d'Ousmane Sonko C Bushesla. Donc on va tout de suite, sans doute, le retrouver en ligne, Maître Massor Nahkan, qui fait partie donc des avocats de la Défense, Donc, s'il nous entend, bonjour, Maître Kahn. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez déjà revenir sur cette première journée du procès qui s'est déroulé hier ? Quelles sont vos premières réactions ? Je constate avec tristesse que non seulement c'est un recul de la démocratie, mais que la justice n'a pas été équitable. Parce que non seulement, comme on l'a dit, notre client n'a jamais reçu d'hésitation, mais le tribunal a refusé de renvoyer une affaire qui a été appelée pour la première fois. Et le fait qu'une quarantaine d'avocats quittent la salle, ça prouve qu'il y a une anomalie grave et c'est le fait de vouloir de tenir coup de coup de coup de cette affaire et de la juger de manière non contradictoire, hors la présence de M. Sanko, de ses avocats, des avocats de Mme Ndiaye. Donc, il y a des violations graves et je pense que la justice va se refusir dans les jours prochains. En tout cas, le réquisitoire du procureur, tel que rapporté par la presse, parce que nous ne nous mettions pas dans la salle, ça prouve qu'il sait parfaitement qu'il n'y a pas eu de viol. C'est pourquoi il essaie de s'accrocher à un bruit de sauvetage en demandant qu'il soit condamné pour corruption à la jeunesse. Ça, on n'a jamais entendu une chose pareille. Également, à ce refus de test d'ADN, par exemple, est-ce que là, encore une fois, ce n'est pas votre client qui s'est tiré une balle dans le pied ? Mais jamais, ça, c'est plutôt pour nous qui avons suivi le dossier depuis l'instruction. Nous savions que ce test n'avait pas de l'objet parce qu'on n'était pas en question de recherche de paternité. Donc, ça, c'est la moindre des choses. Deuxièmement, le certificat du médecin est très clair. Donc, s'il y avait eu un débat contradictoire, on allait démolir cet argument. Non, ça n'a pas de sens. Quel était l'objet de cette demande de test d'ADN ? Il n'y avait pas de l'objet. Qu'est-ce qu'on recherchait ? Qu'est-ce que le juge voulait ? En lui posant la question, c'est naturel qu'il refuse. Test d'ADN, pourquoi ? Il fallait qu'on lui dise pourquoi on voulait un test d'ADN. Et d'ailleurs, les prélèvements qui ont été pris, il était clair que ce prélèvement ne pouvait pas servir en test d'ADN. Donc, pourquoi lui demander s'il voulait se soumettre en test d'ADN ? C'est normal qu'il ait refusé. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Alors, c'était donc l'un des avocats de la défense, Maître Massor Nakan, qui en tout cas faisait état de ses premières réactions suite aux réquisitoires du procureur. A dit ça, donc, pour sa part, elle, elle réclame, on le rappelle également, 1,5 milliard de francs CFA en guise de dommages et intérêts. A Ziegenchor, une manifestation parallèle du camp du pouvoir qui devait avoir lieu hier, en tout cas en marge du procès de suite. Beauté, donc, qui oppose Ousmane Sonko à Addisar, a été interdite, donc, cette manifestation par l'autorité administrative. Les partisans de Makissal qui avaient prévu de marcher dans les rues de Ziegenchor pour inviter le leader de PASTEF à aller répondre à la justice ont été freinés nets dans leur élan par le préfet de Ziegenchor. On écoute l'un des initiateurs de la marche, Suleymane Djaï, qui est revenu par rapport à cette interdiction au micro de Suleymane Djaï, au micro de Lamine Ba, autant pour moi. On ne va pas accepter, on ne va pas accepter qu'un citoyen sénégalais lambda vraiment défie toute la République, défie les institutions de la République. et ce dernier dit qu'il voudrait demain être président de la République. Je pense que ce ne sont pas les Sénégalais qui vont l'élire. Mais nous l'avertissons. Nous avertissons également ces partisans qui ont saccagé ma maison récemment à Gourambes, qu'ils se le tiennent pour dire. Moi, Suleymane, personne ne peut m'intibider. Jamais de la vie. Si j'étais impéreux, certainement je ne serais pas là à Ziegenchor. Et moi, j'étais prêt aujourd'hui à marcher jusqu'à la maison, au domicile de Ousmane Sonko. Pas pour faire des casses. Non, nous nous sommes des Républicains. Nous n'appelons personne à la violence. Mais nous allons l'inviter à sortir et aller répondre tranquillement à la justice et respecter les institutions de la République du Sénégal. Nous demandons vraiment au gouverneur de Ziegenchor qui nous a refusé la manifestation. Nous lui disons que nous sommes des Républicains. Nous acceptons volontiers de renoncer à la marche. Mais, rassurez-vous, la prochaine fois, nous allons déposer vraiment notre demande de manifestation à temps. Et, Inchallah, nous irons demander à M. Ousmane Sonko de quitter son domicile et d'aller répondre tranquillement à la justice parce que c'est mieux pour lui. Et on reste à Ziegenchor pour y retrouver notre correspondant Lamin Ba qui, vous l'aurez compris, devrait revenir sur l'état des lieux de la dite ville de Ziegenchor. Bonjour, Lamin. Bonjour, Marcel. Alors, dites-nous, Lamin, comment se passe l'ambiance actuellement à Ziegenchor ? On avait entendu, on avait eu écho de quelques échauffourées hier nuit. Comment commence, quel est l'état des lieux ? Alors, Marcel, dites-le, je dois dire que la situation est relativement calme. Ce matin, c'est vrai que hier nuit, quand même, les policiers, les offres et les manifestants se sont votés de temps en temps. Mais, ce matin, on comprends quand même qu'il y a un calme plat à Ziegenchor. À un moment, aux environs de 22h, juste de 19h à 22h, quand même, les manifestants ont brûlé des pneus et ont cherché à ériger des barricades. Mais, sur les policiers, ils n'ont pas accepté hier. Mais, pour l'instant, ce qu'ils veulent dire, c'est que ce passe bien. Et on calme ce matin en attendant de voir la suite des événements dans la journée. Même quelques heures après le réquisitoire du procureur qui a été rendu public, il n'y a pas, vous n'avez pas senti une petite effervescence ? Le matin, toute la journée, il y a eu un calme plat. C'est après, donc, les environs de 18h, c'était 18h que les gens avaient commencé à manifester. Vous savez que la police a procédé à des arrestations à Ziegenchor. Donc, certainement, cela a dû faire réagir les manifestants. Il faut l'instant la situation, l'évolution de la situation attaquante. Mais la réaction est certaine à des arrestations que la police a pu faire. Au domicile de Sonko, il faut dire que les barricades sont toujours érigées et les jeunes maintiennent leur position. D'accord. Merci beaucoup, Lamine Ba, que l'on, en tout cas, n'avait au bout du fil jusqu'à Ziegenchor, donc, pour nous faire l'état des lieux de cette localité. On va parler de toute autre chose, Sornonata, en perspective de l'hivernage 2023, un conseil interministériel consacré à la prévention, à la gestion de l'hivernage. s'est déroulé hier, mardi. De fortes recommandations ont été formulées. Voyons tout cela avec Fat Bintoub Conté et Dja Faraba. Cette année en cours, le Sénégal risque de faire face à des inondations. Avec les fortes pluviométries annoncées par l'ANASIM, il urge réveiller à la bonne exécution des travaux structurants. Dans la perspective de consolider les acquis, alors que ce profil est un hivernage très plus vieux, selon les prévisions de l'agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie ANASIM, avec des pluies susceptibles de provoquer des inondations, il est important de prêter une attention particulière à la prévention et de veiller à la bonne exécution. Et dans les délais requis, des travaux structurants en cours. Surtout à Dakar, la capitale, la pluie a tendance à faire beaucoup de dégâts. prévu beaucoup plus d'eau au niveau de la façade ouest et c'est aussi la zone où nous avons le plus de problèmes de coordination parce que toutes les structures qui sont intervenues ici ont une action sur Dakar. Pourquoi il devient primordial d'apporter plus d'attention aux ouvrages et de s'y préparer par conséquent ? Il est alors nécessaire d'apporter plus de sénérité dans la finalisation des ouvrages, de prévoir dans le cadre des mesures consacuatoires suffisamment de matériel d'évacuation des eaux, de recruter et de former au sein des localités affectées un certain nombre de volontaires pour renfercer la mobilisation des populations à la base. Seulement les entreprises en charge du dragage ou curage des eaux font l'objet de retard de paiement ce qui entrave les travaux. Le Premier ministre Amadouba appelle à les soutenir et les appuyer avant l'hivernage. Je demanderai aussi particulièrement au ministre en charge des inondations. Nous avons échangé avec les entreprises et il se pose deux à trois types de problèmes. Par moment, les entreprises estiment qu'il y a des retards dans le paiement. Ça, c'est une chose. Par moment, on parle de révision des prix. Venez les appuyer, disons donner droit à leur requête. Lors de ce conseil interministériel consacré aux inondations, 14 recommandations ont été formulées par le Premier ministre Amadouba afin de faire face à d'éventuelles inondations. Fad Bintou Conte, parlons désormais de religion avec le pèlerinage marial de Popenguin qui est prévu du 27 au 29 mai prochain. Un CRD s'est tenu ce mardi pour les préparatifs de cet événement religieux. Le Comité national du pèlerinage parle des doléances. Toutefois, le gouvernement promet de faire de son mieux pour un bon déroulement du pèlerinage. Nos reporters ont assisté à cette rencontre et il s'agit de Cher Diop et Papsangonembae. Les services de l'État et le Comité national du pèlerinage de Popenguin autour de cette table des discussions pour réparer des manquements dans l'organisation de cet événement à Popenguin. Réellement sur le terrain, il y a beaucoup de choses à revoir. Donc nous insistons beaucoup plus sur ce point-là. le renforcement des effectifs aussi. Maintenant, pour cette année, nous allons plus améliorer la coordination permanente avec les forces de défense et de sécurité. Donc le responsable de la commission de sécurité du Comité national est là, Sir Gomis. Donc peut-être après, nous allons échanger les contacts avec les forces de défense et de sécurité pour une meilleure coordination. pour la Seine-O. Nous avons demandé 20 camions citerne. L'année dernière, France, la Seine-O nous a reproché d'avoir fait une sous-utilisation de ces camions. Mais il s'avère que le problème c'est qu'on a des manquements d'eau à Popengeli. Le manque d'eau est dû à quoi ? On a beaucoup de pèlerins qui ne logent pas dans des maisons, qui logent dans des camps et autres. Et là, en fait, le problème auquel on est confronté, c'est la circulation des camions citerne. À des moments précis, nous avons besoin de camions citerne dans un tel lieu, mais pour les faire déplacer, c'est tout un problème. Concernant la Seine-Elec, nous savions vraiment l'excellent travail qui a été mené par la Seine-Elec en amont de la préparation du pèlerinage. Tous les engagements ont été respectés à ce jour. Nous espérons vraiment que ça continue dans cette lancée et que nous n'ayons vraiment pas de dérestage cette année. L'année dernière, on avait reçu le riz très tard. C'était le dimanche. Je pense que j'ai dû mettre en contribution le dagathe, l'ancien gouverneur, par rapport à ça, parce qu'on l'a reçu très tard. Mais il se trouve que la quantité est vraiment minée. Parce qu'il faut savoir, au fait, c'est juste une petite quantité qui est réservée au comité d'organisation. mais 75% de la dotation va au niveau de la commune de Popenguey-Daya. Le gouvernement du Sénégal s'engage. Il promet de faire de Soumyr pour parfaire cet événement. Rien ne sera ménagé, aucun effort ne sera de trop pour accompagner le comité national du pèlerinage de Popenguey-Daya pour la parfaite organisation de l'édition de cette année. Ce sont les instructions qu'il nous a données et dont nous sommes attachés à assurer la correcte exécution. Depuis que l'annonce en a été faite, et les différentes réunions organisées à travers les CLD, CDD et CRD, il a assuré lui-même un suivi très rapproché de tous les engagements de l'État. Ce nouveau sanctuaire dont la construction a été décidée par son excellence, M. le Président de la République, Makissal, à l'image de ce qu'il a fait dans toutes les autres cités religieuses. Popenguey n'est pas un reste et la communauté catholique non plus. Pour cette raison, il a décidé de financer avec un programme spécial dédié aux communautés religieuses de bâtir ce magnifique sanctuaire que nous avons eu le privilège et le plaisir à ses côtés de visiter lorsqu'il était en tournée économique dans la région de Thiesse en présence de Mgr Benjamin Djaï. Des marcheurs attendus à Popenguey pour l'édition 2023 prévue du 27 au 29 mai prochain au moment de communion, de partage et de prière. Et parlons culture. Désormais, avec le festival de Cannes, hier, nos reporters sont allés à la rencontre de Adama du film de Ramata Toulaysi, Banel et Adama de son vrai nom Mamadou Diallo qui est un jeune acteur encore peu connu donc du grand public même étant amateur il a montré l'étendue de son talent dans Banel et Adama actuellement en compétition officielle au festival de Cannes devant la caméra il est largement revenu sur ce qu'il est en train de vivre le tout autour du cinéma sans oublier ses rencontres et ses moments très glamour de Cannes. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux Ibu Diouf et Tierno Laurent Mendy. lui c'est le héros du film Banel et Adama Mamadou Diallo est déjà nostalgique du temps où il n'était pas connu la presse court derrière son staff pour choper difficilement une entrevue le monde du cinéma le découvre aussi grâce à cette production de Ramata Toulaysi depuis son rôle aujourd'hui Adama a une notion de la célébrité C'est juste on m'a trouvé dans la rue avec mes amis et avec d'autres potes on faisait du set cet out après Iman est venu vers moi il m'a dit qu'on a besoin de gens on tourne le film c'est un très grand projet et on tourne le film donc Iman m'a dit que c'est un très grand projet il faut y profiter et moi je ne savais même pas je croyais que ce soit quelque chose de banal en fait peut-être rien ne le destinait à se parcourer le jeu de son footer natal il sort désormais de l'anonymat et atterrit une marche très convoitée de Cannes c'est un réel plaisir de jouer en tant qu'Adama dans ce film dans ce si beau projet je suis fier de moi je suis fier de Ramata Toulaysi je crois aussi que c'est une fierté en tant que Sénégalais de venir ici à Cannes et de représenter mon pays Mamoud Diallo a pris goût au 7ème art il raconte avec passion son vécu face à la caméra et devant les exigences d'une équipe de réalisation non non je n'ai jamais joué on m'a trouvé dans un casting sauvage et j'ai costulé j'ai fait le casting après on m'a rappelé je suis plus particulièrement de Ndjoum mais près de Podore on est plus de gens si c'était pas le film je crois que je ne veux pas dire que je serais pas là mais ça serait difficile pour moi le jeune acteur est désormais sorti de l'anonymat de Ndjoum sa ville natale au tapis rouge de Cannes Adama est poussé sous les projecteurs de l'univers glamour du festival de Cannes tout se parcourt par le biais d'un montage réussi d'un film qui fait déjà sensation une opportunité de pénétrer dans l'univers élitiste des gens riches et célèbres tout en révélant la force et le pouvoir du cinéma c'est ça aussi le label du festival de Cannes merci Ibu Diouf et voilà Sornanata qui met un terme à cette première tasse actue merci beaucoup Marcel Farba Marouna tout à l'heure pour le journal en Wall of et ce sera sous forme de brève toujours dans la première partie de l'émission il y a un an le monde de la culture et spécialement la TFM avait perdu un élément le comédien Abdullah Ndjaï rendait l'âme le 24 mai 2022 il a marqué les téléspectateurs les internautes bref le public avec ses talents de chanteur et de comédien on en parle tout à l'heure dans un jour au Sénégal un jour dans le monde et puis la coupe du monde de football des moins de 20 ans elle se déroule en ce moment en Argentine Marcel Farba Maroun y consacre sa rubrique du jour tout de suite l'actualité internationale l'actualité hors de nos frontières nous mène en Guinée Marcel en Guinée sort de Nata où ce fut une journée sans presse qui s'est tenue hier mardi un mouvement de colère qui fut la conséquence de plusieurs éléments les syndicats des médias privés estiment que les autorités de transition ont mis en place des restrictions de navigation sur internet et également brouillé les fréquences de certaines radios très critiquées pour avoir déclaré la semaine passée que les autorités étaient prêtes à fermer tous médias tenant des propos de nature à saper l'unité nationale le ministre porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo a également réagi à cette journée ce dernier a donc appelé au dialogue avec les associations et les syndicats des médias tout en appelant à l'exigence et au respect du droit associations et syndicats des médias ont indiqué souhaiter se réunir avant de répondre à la main tendue de la proposition du dialogue du porte-parole du gouvernement le procureur de la cour pénale internationale a prononcé son réquisitoire dans l'affaire Al Hassan l'ex-djihadiste dans Sardine ex-commissaire de la police islamique et poursuivi pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis à Tombouctou lors de l'occupation en 2012 le procureur demande au juge de le condamner il risque la perpétuité dans son réquisitoire le procureur est entré dans le détail d'un dossier très étoffé évoquant des preuves abondantes et selon lui suffisantes pour condamner l'accusé parmi ces preuves il y a les témoignages de l'horreur il y a aussi les 39 rapports de police écrits et signés par l'accusé lui-même Al Hassan y évoque l'utilisation de la torture le procureur s'est aussi longuement arrêté sur les crimes ciblant les filles et les femmes durant les 10 mois d'occupation traquées dans la rue et jusque dans leur maison violées parfois soumises à l'esclavage on termine cette actualité internationale en République démocratique du Congo où après la répression brutale de la marche de l'opposition samedi dernier à Kinshasa les autorités ont empêché l'opposant Moïse Katumbi candidat déclaré à la présidentielle prévu en fin d'année de se rendre dans la province du Congo central il comptait y mener des activités politiques pour son parti à 7 mois donc des élections mais à l'entrée de la province il a été stoppé par la police sur instruction du gouverneur qui avait demandé lundi soir l'opposant de reporter son déplacement pour les impératifs sécuritaires le gouverneur du Congo central avait la veille demandé au parti de Katumbi de reporter ce déplacement à un seul jour au lieu d'une semaine et limiter ses activités à un seul lieu déterminé à l'avance et dans la cité de Mbanzangungu qui devait être la première étape du périple de Moïse Katumbi le podium apprêté pour le meeting a été tout simplement démonté par la police dans la matinée Sornanata Merci beaucoup Marcel Farba Mahoun à tout à l'heure et dans la seconde partie de l'émission Baba Tanjan homme d'affaires ancien président de la fédération sénégalaise de basketball a été victime d'un accident il y a quelques jours alors il nous raconte cet accident donc il a failli lui coûter la vie ce sera dans la seconde partie et puis nous aurons comme invité ce mercredi Maïmouna Astou Yad directrice exécutive Jigien Women Global ce sera aux alentours de 8h45 tout de suite la revue des un des journaux paru ce matin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada